C'est tous les jours de Manche Avec Arnaud Demanche qui nous rejoint à 8h20 Bonjour Arnaud pour transcender l'actualité Oh elle en a bien besoin J'espère que le week-end a été bon C'était bien, il y en avait pour tous les goûts ce week-end Amélie Rosy qui a pu se détendre devant le retour de Star Academy Pour Charles il y avait la manif contre la vie chère Il a pu les casser des vitrines de banque avec ses copains qui jouent dans des fanfares On s'est détendu ouais Et après il y a eu Elisabeth Borne au 20h de TF1 Que Manu a pu regarder allongé sur un lit Torse nu avec des bougies parfumées En caressant langoureusement un dossier sur la fiscalité des entreprises Bref tout le monde a kiffé ce week-end Sébastien je sais pas ce que vous avez fait Mais j'imagine que ça ne se raconte pas On a des images de Manu Alors la situation sociale reste tendue Arnaud On parle d'une possible grève générale Oui bah Pauline a commencé d'ailleurs Bravo la gauchiste Charles je vous caricature régulièrement en joueur de Diabolo Mais je constate que finalement vous êtes un salarié modèle Responsable Respectueux du patronat Limite Medev dans l'âme Bon non mais en vrai on lui souhaite un bon rétablissement à notre Apolline On lui fait des tas de bisous mais de loin Oui voilà à distance La pénurie de carburant se poursuit Les grévistes sont maintenant rejoints par d'autres corporations La SNCF, la RATP, le nucléaire C'est génial on va pas pouvoir se déplacer On va être coincés chez nous Mais cette fois sans électricité Ça va être comme le confinement mais dans le noir Qui fait bien Bon courage pour aller au travail Alors toute la matinée on a parlé des véhicules hybrides C'est vrai que dans des périodes comme celle-là C'est intéressant Parce qu'il peut être immobilisé Soit par une pénurie d'essence Soit par une grève dans les centrales électriques Donc il y a deux façons différentes pour qu'il marche pas On peut choisir la manière dont on est en panne Alors l'ARATP de son côté a annoncé les conséquences de sa grève de demain Mesdames, Messieurs, en raison d'un mouvement social Le trafic sera assuré sur 100% des métros Deux bus sur trois Et trois RER sur quatre Donc en fait ça va mieux marcher que d'habitude Faudrait qu'ils fassent grève comme ça tous les jours C'est les vraies conséquences que je vous ai données Du côté des raffineries La grève est reconduite jusqu'à mercredi Est-ce que ça va durer encore longtemps ? On n'espère pas là Même nos loisirs sont impactés Moi je ne tiens pas une année comme ça Moi j'adore les 24 heures du Mans par exemple Vous imaginez ? Et bienvenue pour ces 24 heures du Mans Où est-ce qu'on en est dans la course Michel ? Eh bien écoutez ça fait 23 heures que le départ a été donné Et les voitures sont toujours sur la ligne de départ Elles attendent un litre d'essence On sent une tension incroyable dans les cockpits Vont-ils être livrés ? On ne sait pas, on espère Parce que ça fait quand même 23 heures qu'on les regarde Comme des cons et on ne va pas se mentir On commence un peu à se faire chier Quand on pense qu'il y a 3 semaines On se plaignait du prix de l'essence Aujourd'hui on fait 3 heures de queue Pour avoir la chance d'arriver à se faire entuber Encore plus cher Tout ça pour aller au travail C'est-à-dire un endroit où on n'a pas envie d'aller Pour gagner des sous Qui vont nous permettre de faire la queue Pour payer l'essence Ce qui nous permettra d'aller au travail Et gagner de quoi acheter Enfin quelle vie Quelle vie épuvantable Bon réveil à tous Deux militantes écologistes anglaises Ont aspergé les tournesols de Van Gogh Avec de la soupe à la tomate Pour, disent-elles, protester contre les énergies fossiles Eh ben dites-donc Comme s'attaquer au tournesol Alors qu'on est en pleine pénurie d'huile C'est franchement Balancer de la soupe sur une œuvre d'art Est-ce qu'on fait ça nous ? Amélie, est-ce qu'au cinéma Vous jetez du potage aux poireaux sur l'écran Quand vous allez voir les tuches 4 En disant Sauvez les poissons ! Utiliser de la soupe pour ça Quand des enfants meurent de faim Enfin ceci dit Voilà, malheureusement Gâcher des aliments C'est un peu une habitude chez les britanniques C'est ce qu'on appelle La cuisine anglaise Les gens ont été très choqués par ce geste Alors vous savez Les études sur l'activisme Montrent que ce genre d'action A plutôt tendance à éloigner les gens De la cause qui est défendue Donc symboliquement Elles auraient mieux fait D'asperger directement Patrick Pouyanné Le PDG de Total Ou Jeff Bezos Là les tournesols En fait c'est trop beau Si vous voulez dénoncer la laideur de ce monde Asperger des trucs moches Vous savez Charles Magnin me disait Hors antenne En plus en Angleterre C'est pas ça qui manque Les trucs moches Leur bouffe Leur roi Leur déco d'intérieur Leur femme Charles Je vous laisse l'entière responsabilité Il nous écoute pas On peut y aller Le tableau va bien On le signale Il était protégé par une vitre Enfin vu comment les gouvernements S'entablent de l'écologie depuis 40 ans Ça va recommencer Forcément Les prochains activistes Iront balancer Je ne sais pas moi Un saut de lubrifiant Sur l'origine du monde Ou du Nesquik Sur la Vénus de Milo Enfin non ça remarquez Ils ne pourront pas Pas de bras Pas de chocolat On le sait Mais d'un autre côté Il va peut-être falloir Se bouger un peu le cul Pour pas que le seul endroit au monde Où on voit encore Des vrais tournesols Et bien ce soit dans un musée Alors on pense à la planète C'est compliqué l'activisme On ne sait pas quoi faire On ne sait pas quoi faire Allez à demain Merci d'avoir regardé cette vidéo Si elle nous a plu Abonnez-vous Et surtout Venez au spectacle Merci